Un sentiment de fierté, un sentiment de fierté, pas seulement dans la communauté Baïfal, mais surtout dans la communauté musulmane et dans la communauté du monde. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Mme Chéri Brahim Ophal est la personne internationale par excellence, internationale de par sa tolérance, internationale de par sa croyance en Dieu, internationale de par sa croyance au travail bien fait. Donc je disais en anglais tout à l'heure qu'il est temps qu'on fasse revivre les sites de Mme Chéri Brahim Ophal, parce que ce sont les universités les meilleures, pas seulement pour les Sénégalais, pas seulement pour les Africains, mais pour toute personne humaine qui veut développer l'humanité, qui veut développer le monde et guider le monde vers la bonne direction. Ceci est un départ. Il fallait que nous revenions aux sources, il fallait que nous revenions à la place où est né à peu près le Baïfalisme. Parce que si on parle de Mme Chéri Brahim Ophal, il ne faut pas oublier son père, Mme Ahmedoufar Rokkaya qui est ici. Il ne faut pas oublier l'université de Ngarengyaï. Il ne faut pas oublier toute cette région où les grandes universités islamiques étaient et sont encore. Ici à côté à Koki, ici à côté à Louga, ici à côté avec tous les érudits à Ngarengyaï. Donc il est normal que nous venions tous ici soulever ce flambeau qui est le flambeau de la tolérance, qui est le flambeau de l'humanisme. Et c'est Mme Chéri Brahim Ophal que nous venons faire revivre dans cette place-là. Je suis très content, je suis très ému et je suis sûr que toute bonne personne, au-delà des Mourites, au-delà des Baïfal, au-delà des Tijanes, tous sont contents de voir un petit-fils, un petit-fils vraiment du Baïfalisme, venir ici en plein Njambour, soulever le flambeau de la paix, soulever le flambeau de la tolérance, soulever le flambeau du développement du pays, le Sénégal, mais aussi de toute une nation africaine, je dis la nation africaine, c'est Senghor qui le disait, et du monde entier.